Je vous invite à vous lever. 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 Sous-titrage MFP. 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 Le Seigneur, MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Merci, votre rapport de l'aide. Bonjour, c'est Martine Ramon. Comme l'a bien dit Jean, je suis chère pastorelle pour l'Unité Vies en Marche ici. Donc, ça fait presque deux ans que je suis au service des commences ici. Puis, ça me fait un très grand plaisir de pouvoir l'être autant dans chacune des parcours qui sont dans notre nouvelle unité. Donc, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens pour nous aider. Dans ce que je fais présentement, c'est mes préparations d'Athènes, des petits pastos pour les jeunes de 4-5 ans, les décis bibliques pour les jeunes de 6 à 8 ans. Et je fais aussi la préparation au sacrement du pardon pour les jeunes de 9 ans et plus. Donc, c'est des personnes qui souhaiteraient s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Vous êtes les bienvenus, les familles, vous êtes bienvenus avec vos enfants. Ça va me faire un plaisir de vous accueillir pour se mener avec vous. Merci. Alors, si il y a des jeunes qui vont s'impliquer auprès des jeunes, tantôt, Martine serait ici, peut-être. Sur le plié, vous pouvez marquer votre nom, votre numéro de téléphone, etc. Alors, je continue d'autres besoins. Remarquez un coup de main au secrétariat. Vous savez, certaines fois, on a affaire plusieurs enveloppes. Alors, s'il y en a qui veulent aider, ça veut toujours. Si il y a des gens qui sont habiles en informatique aussi, ça nous rendrait service à certains moments. On aurait besoin de ça. Vous voyez, les talents sont variés. On dit même que quelqu'un qui est habile de s'aimer pour l'entretien, pour vous aider au cimetière. Parfois, ça permettrait de compléter quand certaines personnes ne peuvent pas être là. Les gens qui ont des talents en musique et en chant, je sais que dans quelques semaines, on va voir des musiciens qui vont être avec nous. Je les ai à mes visites. Mais tous ces talents-là sont les bienvenus. Alors, moi, je vous dis, comme je le disais tantôt, moi, j'arrive ici, j'ai vraiment le goût de donner le meilleur de moi-même. Mais je sais qu'une paroisse, avec un curé tout seul, ça ne marche pas. Ça prend des gens. Je vous invite à regarder quel est le petit service que vous pourriez rendre. Est-ce que vous seriez prêt à faire la lecture une fois dans un temps, à servir aux différents services qu'on a marqués sur le foyer? Et si il n'y en a pas dans votre bain, il y a des feuillets à la règle du guet, je vous invite à rentrer le foyer. On vous demande votre nom, votre numéro de téléphone. Et ça me rappelle que si chacun fait sa part, notre Église est en vie. Et moi, je disais beaucoup à ce qu'on garde de la vie dans notre communauté. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière pour demander à Dieu, justement, qui passe à travers vous pour bâtir cette Église-là ensemble. Seigneur Jésus, je crois vraiment que tu as un projet pour nos communautés. Je veux te redire cet après-midi, sincèrement, que je veux donner le meilleur de moi-même à toutes ces personnes que tu m'as confiées. Je te demande, Seigneur, de mettre dans notre cœur aussi cette générosité qu'il nous amène chacun et chacun de nous à faire dans notre possible la part qui est la nôtre pour vraiment bâtir une Église qui est en marche. Et je veux te dire, Seigneur, merci de toucher au cœur. Merci de nous accompagner. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501